Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces, et bien, je vais faire une courte vidéo répondant à deux questions que vous m'avez laissées sur les doutes sur les vannes papillons dans les véhicules à essence. Comment la vanne du corps de papillon doit-elle être quand voulez-vous supprimer le contact ? Voyons. Dans les véhicules à essence en règle générale toujours fermés, pourquoi est-ce ? Et bien, c'est à dire. Lorsque nous supprimons le contact pour empêcher l'air d'entrer dans le cylindre et de cliqueter, ce dont vous avez la vanne, avez-vous déjà eu une vanne défectueuse et qu'elle était ouverte ? Vous allez remarquer que lorsque vous retirez le contact vous remarquez ce cliquetis, c'est pourquoi l'entrée d'air est coupée directement ici et cela est évité, et puis quelqu'un a mis que le votre vanne est toujours ouvert, accélérez plus, accélérez moins, il est toujours ouvert, l'air, là ce que vous avez est une panne de valve et alors vous devriez faire vérifier cette valve, pourquoi ? Et bien, parce que l'écu doit connaître le débit de de l'air pour connaître le débit de carburant, d'essence, dans ce cas, que vous devez injecter dans les cylindres, bien sûr, plus vous accélérez, plus il s'ouvre et injectera plus de carburant dans les cylindres, moins, moins vous accélérez, car moins de quantité c'est. Pour compenser, si la vanne est ouverte ou dans certains véhicules elle reste complètement fermée. Elle reste car elle est endommagée, et vous pouvez voir que le véhicule se noie, il se noie car il manque d'air. Et bien, il manque l'oxygène qu'il y a dans l'air, et bien, voici la vidéo j'espère qu'elle a résolu toutes les questions et si c'est le cas alors n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501